... Allez monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Soir de Cannes avec la qualification du Nigeria face au Cameroun, on l'avait annoncé passionnante. Eh bien, on n'a pas été déçu, peut-être déçu du Cameroun qui n'a pas été à la hauteur de l'événement, mais le Nigeria ne s'est pas privé d'administrer une bonne leçon de football quand même au Lyon, sans indomptable. Résultat, le Nigeria se qualifie et rejoint l'Angola qui s'est qualifié un peu plus tôt dans la journée en écrasant la Namibie 3 à 0. Les amis, vous êtes là encore une fois pour parler de ces deux affiches. Bonsoir Lamine. Oui, bonsoir Sertidiane, nous sommes frottés les mains. Bonsoir Thalé, bonsoir Hassan. Bonsoir Momo et bonsoir surtout à tous les téléspectateurs. Ravi de connaître cette belle carte. Bonsoir. Bonsoir Sertidiane, je suis venu sur la téléspectatérie du Nui, c'est mon douai et c'est un plaisir d'être là. Douai et Hassan, on est venu. Parfait, on est venu, du Nui, téléspectatérie, spécialement M. et Mme Tapp, vous êtes-vous côté de Paris ? Oh, dédicace. Le soir de Carboneur, le soir de Carboneur, le Manébo. On salue tout le monde. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Hassan, bonsoir Momo, bonsoir Lamine, bonsoir Cher et puis bonsoir à nos fidèles téléspectateurs de la TFM. Ravi de vous retrouver et de parler encore de ces matchs qui se sont passés aujourd'hui et je pense quand même qu'on a été gâtés. On a été gâtés. Nigeria, Cameroun, on va démarrer par cette affiche. Alors, il a mis une pièce sur le Cameroun. Mais ils ont déçu. Ils n'ont pas été à la hauteur et peut-être qu'ils ont rencontré plus fort qu'eux. Et ça s'est vérifié au score. Et durant tout le match, le Cameroun ne s'est pratiquement pas créé d'occasion dans ce match coach face à une équipe du Nigeria qui a marqué à deux reprises, qui aurait pu marquer davantage dans ce match. Donc, il n'y a pas eu photo. Tu as raison. Tu avais tort de mettre une pièce sur le Cameroun. Absolument. Parce qu'on a dit que depuis le début de tout le monde, Nigeria monte en puissance et monte au pôle beaucoup plus cohérent en termes d'organisation. Et ils ont mis aujourd'hui de l'impact physique, de l'intensité et de l'efficacité. Donc, le Cameroun n'a pas existé que peut-être pendant 10 minutes où on a essayé de se rebuffer. Mais on a toujours dit ici que la réaction ne fait pas le résultat. Il faut être dans le tempo de marche, avoir un contenu capable de faire... Durant tout le tournoi, ils étaient dans la réaction. Donc, ça ne pouvait pas toujours prospecter. Le couteau sous la gorge, ce n'est pas sûr. Donc, aujourd'hui, on a vu le Nigeria constant dans sa démarche. Et si on s'est regardé, c'est surtout parce qu'eux, ils ont donné le tempo au match. Ils l'ont tenu, contrôlé et ils ont imposé leur façon de faire. Le Cameroun, moi, je me disais, bon, ils vont peut-être avoir cette réaction, cet orgueil de compétiteurs. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut du contenu. Dans leur entre-jeux, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait inquiéter le Nigeria. L'erreur de concentration qu'ils ont eue contre le Sénégal, ils ne l'ont pas eue aujourd'hui. Pour essayer de revenir dans le match. Ces gens ne sont pas relâchés. À la 87e minute, c'est Osemane qui vient sortir les balles, les cordères. Donc, ils n'ont pas fait de relâchement. Un match plein du Nigeria qui mérite largement. Tout le monde avait dit que le Nigeria, là, ils sont forts. Ils sont forts cette année. Et s'ils conduisent dans cette dynamique-là, moi, j'aimerais bien les rencontrer en finale. Il faudrait se qualifier d'abord, passer à la côte d'Ivoire. Alors, Soli, est-ce que tu t'attendais? Est-ce qu'il y a déjà ce genre de confrontation? Bon, je suis à la lignée du doyen. Parce qu'effectivement, cette équipe nigérienne, Disney, dans l'impact, c'est une ambition dans le jeu. Ils nous ont montré très clair. Ils ont été beaucoup plus entreprenants. C'est une démarche qui m'a suivi. Ils sont un peu dans la continuité. C'est une équipe qui ne fait pas beaucoup de bruit. On n'a pas trop parlé du Nigeria, même un peu partout. Mais sans faire du bruit, l'équipe de l'Ivoire n'est pas le plus de préparation. C'est là, ils faisaient une mauvaise préparation et ils avaient perdu deux éléments en attaque. Et on se disait peut-être que... Et là, on voit que l'équipe est beaucoup plus forte dans d'autres secteurs que par l'attaque. Même leur attaquant, ils se distinguent d'une autre façon que ce qu'il sait faire. Oui, parce qu'il était dans le défenseur. C'est le premier défenseur de l'équipe aussi bien. Chaque fois que l'Ivoire était en étrinte, il leur offrait un boulevard de respiration en appelant dans un espace profond. Et ça, ça fait respirer la défenseur. Ils avaient systématiquement des prises à deux ou à trois sur le porteur du ballon. C'est une prise de risque. Ensuite, tu fais trois sur le porteur, tu es superé ici et il ne fallait pas lâcher. Ils prennent le ballon. Mais parce que tu veux récupérer le ballon, tu veux chercher à jouer. Et quand tu conquières le ballon, à partir de ce moment, c'est facile de pouvoir maintenant tenir le ballon. Et puis en plus, quand tu as une défense solide et puis des latéraux qui sont tout le temps en surnom, des deux côtés, c'était un régal pour moi de voir cette équipe du Nigeria parce qu'à un moment donné, dans tous les comportements du jeu, ils étaient présents. Dans le fighting, dans la conservation, dans l'animation offensive, avec un Ozymen qui donne de la confiance à une équipe. C'est-à-dire, il joue pour l'équipe. Il est là pour venir gagner. Donc, tu le sens dans son comportement et donc, ça insuffle l'équipe et il tire tout le monde vers le haut. Et c'est un vrai leader, quoi. Tu sens que c'est le patron et tout le monde le suit. Voilà, voilà. Hassan, cette équipe du Nigeria, nous sommes souvent dans le monde. Nous sommes dans le match de la compétition, dans le match, comme ce fut le cas lors de la dernière Cannes. mais là, quand même, on sent qu'ils sont sérieux et surtout amenés par ce Ozymen. Surtout. Mohamed, on sent qu'il est en mission. Moi, on n'a que, si je vais vous décevoir, mais moi, c'est l'attitude de Ozymen qui me fait vouloir poser une question à la mine. Est-ce que Ozymen, obligé de faire cet excès de débauche, d'énergie, ne montre pas que le Nigeria n'a pas tous les atouts que vous leur donnez ? Parce qu'ils sont là. Athlétiquement, c'est bon. Mais une bonne machine, bien nullée, je pense qu'Ozymen aussi, aurait pu de temps en temps atteindre et recevoir des ballons pour le finir. Mais Ozymen est extrêmement dans le combat, dans le débauche d'énergie, dans le fighting. Est-ce que ça, dans une analyse, bien reculé, toi, le coach, c'est pas parce que l'équipe a certaines limites. Et bon, le Cameroon n'a rien pour répondre. Mais le Nigeria, à l'image de Ozymen, Ozymen, c'est pas possible. Il peut jamais finir un match. Pour un attaquant qui doit finir, il fait tellement, tellement, tellement d'efforts, de débauche d'énergie, que moi, je doute que cette équipe-là puisse aller au bout. Autant que vous vous avez vu, mais moi, je vois, je sais pas. Il me semble que tu ne prends pas en question la saison passée de Ozymen. Non, c'est pas sa saison, mais sa façon de jouer, tout simplement. Moi, je l'ai toujours connu comme ça. Il est en plein épanouissement physique. Même Ali, il est joué de cette façon. Ce qu'il offre aujourd'hui, moi, je pense que tous les équipes ébrés avaient le jeu comme Ozymen. Ils ne ratent pas les occasions devant d'être présent. Il fait une évaluation, il fait un pressing, une passe de but. Il déstabilise l'équipe adverse. Quand ton équipe étouffe, il te faut des propositions pour te permettre de respirer en trouverant des espaces de respiration. Bah, écoute, c'est une bonne chose. Mais sur le plan défensif, il revient avec son jeu de tête, il comble tout ce qu'il y a comme faillite sur ce plan-là, sur les balles aériennes. L'écran d'Assad, c'est-à-dire qu'il fait trop de compensation, tu penses ? Oui, mais c'est sa façon de jouer. Il fait un excès de débauche d'énergie. Moi, c'est ce que je conserve. Mais alors, l'allemand, le mot à la parole ? Il a un football, l'énergie du vote. Soussouba, par rapport à que Mabouloulou, Mabouloulou, il les attend, il les finit bien. Au Simen, il marque combien de buts ? Il en marque beaucoup, il en a mis un pour le moment. Et il fait une passe décisive. C'est vrai que... Il fait une passe décisive et pourtant, il aurait pu être individuel sur cette action-là. Il aurait pu marquer. Il aurait pu essayer de frapper, mais il a attendu que son partenaire... Il avait fait trop d'efforts. Mais il a gardé le ballon. Il a eu la lucidité de tenir le ballon. Après, physiquement, il a été lucide de donner. S'il veut conclure, il a... Non, mais ce qu'il fait aujourd'hui. Non, mais ce que Hassan dit aussi, je pense que... Je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas précipité. En tant qu'ingénieur, on est tous concernés. Non, mais la question, la question, Tara, s'il te plaît, la question, c'est qu'entre au Simen, qu'il joue vrai avant-centre, qui attend pour conclure, et au Simen, qui aide son équipe dans la défense, dans le harcèlement... Je pense que son équipe a des limites. Et lui, il est obligé de se surpasser pour eux. Non, non, non. Le premier rideau défensif, c'est ce qu'on attend d'un attaquant aujourd'hui, quel que soit au Simen ou à Bibi Diallo ou dans une autre équipe, le premier défenseur, c'est celui qui fait les suie-glaces. C'est l'attaquant de pointe en général. Aujourd'hui, par rapport à ses qualités, lui, physiques, et dont il dispose, il sait qu'aujourd'hui, il est capable de pouvoir faire le boxe-sous-boxe. Il en a les capacités physiques. Moi, je l'ai vu à Lille se défoncer. Il nous reste la table. À la soixantième, il a demandé une bouteille d'oxygène pour respirer. Mais ça, c'est humain. Non, non, non. Mais c'est humain. Non, non, non. Non, non, non. Moi, je pense que c'est vrai. On connaît aussi même sa façon de jouer. Mais ce que Hassan dit aussi, il y a une réalité là-dedans. Parce que il est en attaquant de classe mondiale. En quatre matchs, il a mis un but. Oui. Là ? Non, non, non. Ce qui veut dire que s'il avait accepté, s'il avait accepté peut-être de jouer d'une autre façon, peut-être qu'il aurait pu marquer plus de buts. Ça, c'est vrai. Mais aussi, aussi bien que l'on voit là, c'est une aubaine pour son équipe. Ah, c'est, c'est. Mais il est toujours là. Moi, je ne vais pas me priver d'un garçon comme ça qui est au truc général. Mais Hassan nous dit qu'on est dans un tournoi. Est-ce qu'à la fin, il aura l'influx qu'il faut pour conclure, la fraîcheur physique pour conclure ? Aujourd'hui, moi, je vois ce Nigeria à la jouer. ils ont dominé largement sur le milieu de terrain, le Cameroun. Ils ont eu la possession, ils l'ont tenu, ils ont fait des transitions. Par moment, tu sentais qu'il y avait la possibilité de marquer. Par maladresse, ils ont raté à deux ou trois reprises la balle de 2-0 et tout ça par excès de confiance, même par moment. C'est vrai que je ne vois pas la faiblesse qui a été attention. Au moins que nous, on aurait pu avoir peut-être deux ou trois éléments qui pourraient permettre... mais je te souviens que Loukman, à un certain moment, il a déclenché des moments d'accélérations collectives pour aboutir à un but. Loukman se retrouvait comme arrière latérale pendant presque tout le match qu'il fallait défendre. Donc, c'est une dynamique collective. Mais dans cette dynamique culture, il y a des choses qui sont importantes. Souvent, on critique aux vedettes de venir ici, de voler être d'autres jours en voulant mettre... c'est une coupe aujourd'hui homogène que je trouve. Tu trouves le latéral droit de l'équipe du Nigeria. Aïna. Aïna. Il fait 70 mètres pour faire un centre et avec justesse technique. 13 minutes, il marche sur 60 mètres pour faire un dédouement et aller centrer. Centrer. Et en plus, avec la lucidité de chercher son partenaire. Donc, c'est une équipe stable en défense. Ils ont réussi des équilibres. Il y a peut-être certaines choses peut-être à corriger. Parce que devant une équipe organisée avec une réponse tactique convenable, on va voir ce que cela va valoir. Mais pour le moment, par rapport aux équipes qu'ils ont rencontrés, ils se sont surpassés. Maintenant, aussi même, je trouve que... Vous savez, les professeurs-là, ils travaillent 8 heures par jour. Le problème de débauche d'énergie et de récupération, c'est rien du... Parce qu'ils sont jeunes. Lamine, je ne dis pas les conditions physiques aussi même. Je ne dis pas... Par exemple, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Par exemple, il n'y a pas de caméra qui a été... Il n'y a pas de caméra. 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 Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Si on est homme du match en tant qu'arrière, techniquement, il est très outillé. Mais le gars... Le gars pour moi, pour élever ses niveaux de jeu, pour lui permettre de temps en temps... Ce qu'il fait, à lui tout seul, s'il le répète, il le répète mille fois dans une organisation où c'est solide, où tu laisses des plumes... Moi, je ne sais pas. Ils ont un choix de jeu avec un milieu linéaire qui n'a pas un deuxième... Un milieu offensif à côté de l'avant-centre. C'est un choix. En ce moment-là, Oshimen est obligé de faire le travail qu'on lui demande de repli. Il faut qu'il le réussisse. C'est-à-dire qu'on isole le défenseur, on fait un harcèlement sur lui, on prend le ballon, on marque. En tout cas, aujourd'hui, il y a au moins trois Nigérians. Il a fait du... Aussi maintenant, on fait partie Aïna et Lokman. On vous le dit à venir, il a fait du... Aïna, je me regarde avec lui et quand tu vois tout ce qu'il fait comme boxe pour boxe... Ça ne m'oubliez pas. Ils sont trop en dedans. Qu'est-ce qu'il a fait du... Si vous les voyez au bout, on a le temps. Mais moi, comme ceux qu'ils ont présentés aujourd'hui, là... je ne les vois pas survoler l'argent. Je suis très nul en pronostic, mais bon, je les vois en finale. Je les vois en finale. On verra, on verra la suite. Parce que... Amna Ben... Ben Aspé Bokhamen a fait une scène de jeu. Peut-être, on l'a moins vu contre Guinée Équatoriale, mais Nigéria, c'est une équipe qui empêche l'adversaire de développer son jeu parce qu'il ne te laisse pas respirer. Pendant 90 minutes, ils sont sur le pressing, le harcèlement. C'est vrai que le Nigéria, on oublie que c'est une équipe qui est... Pour moi, sa première force, c'est sa force défensive. Aujourd'hui, le Nigéria fait trois matchs, trois victoires. Mais la défense collective. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est une équipe qui fait trois matchs, c'est une équipe. C'est une défense, c'est une équipe. C'est une équipe qui défend. C'est une équipe qui a fait trois matchs, qui n'a pas pris but en trois fois. Et en plus, ils font trois clean sheets et ils gagnent trois matchs d'affilé. Parce que d'habitude, on indexe la ligne défensive nigériane. Oui, mais... Parce que... Pourquoi ? Là, on sent que c'est équipe qui défend. C'est parce qu'à un moment donné, si le travail collectif est bien fait, la défense serait moins indexée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Doaïa dit qu'Ozimène il fait beaucoup de débauche d'énergie. Est-ce que ça a été demandé par le coach ? Je pense que lui-même il est en mission. C'est vrai que c'est le club d'Afrique qu'il a. On peut comprendre une chose, comme disait Doaïa Lamine. Les équipes maintenant, ils viennent en mission. pour gagner sur sept matchs, ils le font. Après, peut-être que s'il y a plus de joueurs, il a envie de les facultés, mais attention, la Coupe d'Afrique aurait la possibilité de moins défendre mais il faut qu'il n'y ait pas de lui. Bini, j'ai l'autre du jour d'attaquer que défendre mais du mi-jouer. Tout le monde disait que le Nigeria a des dames finale. Coupe d'Afrique, Bini, qui s'est misé à propos du but de Woney. Ni au point de Néron, ni vraiment avec ce qu'il montre comme jeu et tout, on les voyait déjà en finale. Mais Bob, a-t-il nous un leader ? Aujourd'hui, ils ont un leader, quelqu'un qui tire tout le monde vers le haut et qui donne le tempo à chaque fois qu'il est là pour regrouper tout le monde et donner le temps. Et ça, c'est important dans une équipe. Une grande équipe, c'est une bonne défense. Ils ont réussi une structure défensive quand même assez énorme. avec des prises à deux et à trois partout dans tous les secteurs. Mais regarde les coups de pieds arrêtés, les corners. Ozymen, j'ai trois, les balles de la tête. C'est ce qu'il fait. C'est lui qui vient au travers de l'écran. Tu viens aider ? C'est contagieux. Effort, c'est contagieux. L'équipe, quand il voit que le leader n'hésite pas à faire, ne réussit pas à faire le travail défensif, ça contamine les autres. Comme tu disais, un attaquant de classe mondiale, c'est vrai que s'il a une équipe peut-être un peu plus joueuse qui lui permettrait peut-être... Comme à Naples. Mais après, Gaël Legu, il est là pour gagner la coupe. Lui, il a un statut. Théy de Fognou, Hamnené, même étant meilleur joueur africain, Théy de Fognou, Coupe d'Afrique B, et Nigeria, l'Union pour jouer. Soit le tour de Bopam sur le plan individuel. Ces titres peuvent lui importent. L'essentiel, c'est de voir les Nigéreurs sur la plus haute marche du podium. Et je pense que c'est ça son objectif. On verra l'olier pour Foumou Moudia, en tout cas, qui valide de sa qualification. Hassan, le Cameroun qui déçoit, Ordeh Goufayalla, Kharon n'a ni, ou nous sommes d'une qualité, mais au moins, c'est un visage pour le Khamenni. On a entendu sur Canal+, la déclaration de son entraîneur, Rigobertson, il n'est pas trop dessus. Petite construction, reconstruction, le nec, qu'il a fait des erreurs que nous devons faire des erreurs que nous devons faire des erreurs que nous devons faire des erreurs. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. excellent collectif. Oui, mais c'est le travail, c'est parce qu'on travaille. Quand on travaille, on a un excellent collectif. Ils ne travaillent pas, ils sont toujours dans les faits divers. Ils sont toujours dans... Ils sont là, ils sont directs. Quand tu regardes l'arrière-gauche, il y a trop de limites. Anguissa, il ne bouge plus. l'équipe camerounaise champion d'Afrique il y a 4 ans, c'est ce qu'il y a. 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 Nous avons tous les combattants, les combattants. Regarde le Omar González. La première forte qu'il connaît. À ce niveau-là, ce n'est pas possible. C'est ce qu'il y a. Il y a eu des entrées, un groupe, un groupe, un groupe, c'est comme ça. Après, il y a un jour comme... Je ne parle même pas de talent, mais dans l'état d'esprit, ce n'est pas le plus de la plupart du temps. Tu parles du Sénégal comme du Sénégal. Parce que, par exemple, l'équipe Bilek champion d'Afrique. Non, mais au moins ça, si tu présentes ça, tu montres un meilleur visage. Mais en plus de ça, il faudra que l'individualité c'est ce qu'il y a. Tu parlais de... Mais nous avons fait le mental, tu parlais de l'équipe qui a perdu contre le Sénégal. Excuse-moi, il y a moins d'un an, cette équipe a battu le Brésil. Oui. En Coupe du Monde. N'oublions pas. Oui, mais et alors ? Mais ça suffit. Et alors, ça suffit. Ça ne suffit pas que sur une grande équipe. Mais non, non, non. Mais je peux te dire qu'il y a suffisamment... Équipe B ou Brésil ? Équipe C 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 ou Brésil ? de mener en termes de talent il n'y a pas une grande différence c'est le même jeu je te rejoins, je disais que Aboubakar, Vincent Aboubakar plus jeune que ça mais je te rejoins, je disais que cette équipe ils avaient un plan contre le Sénégal d'entrée, il avait dit que le Sénégal il leur laisse le ballon, ils avaient un plan après l'équipe B donc là il n'y avait pas de plan à la limite, oui est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils font du jeu long deuxième ballon, est-ce qu'ils font la possession ah c'est la Fodaki, donc ça n'a pas travaillé non non, c'est celui qui est en reconstruction voilà lui il n'a pas de pression, il est en reconstruction il y avait moins de travail après tu vois, tu as des gens comme Nicolas qui ont quand même apporté quelque chose dans la percussion, mais en tout temps même lui parle beaucoup oui mais c'est pas suffisant le pauvre Toko et Kambi des efforts contre Kambi, jamais récupéraux ils sortent pas en ballon mais il ne faut pas oublier aussi la qualité défensive de l'équipe misérienne mais on parle d'une équipe qui était à la coupe du monde il y a un an de cela une équipe qui est allée obtenir sa qualification en terre algérienne c'est vrai d'un match épique il y a fait de bons matchs en coupe du monde mais t'as vu la débauche d'énergie contre la Gambi ça se fait ça se fait la débauche mais en match bon, vous, ils étaient sur l'équipe non, 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 je parle pas de cet aspect là mais comment est-ce que on peut expliquer peu de temps l'équipe qui montre en semblant d'éclaircies et qui t'ont que tu comprends mais tu te surprends mais t'eimes dans les états dans les états !! j'ai pas dit j'RI ABES il y a celui-là je dois pas jouer mais les chiffres les chiffres ne le montre pas non on parle de fait les chiffres c'est des faits trois jours après ce fait qu'il n'y a pas de répéter il y a combien de joueurs qui vivent il y a beaucoup de monde mais bon je ne sais pas moi qui jouait à lyon il jouait tous les week-ends il faut que l'instabilité il est en train de chercher des jours de talent je te donne la différence l'équipe dont qualifié mondial quand on est préparé son avait dit qu'on est en danger je pense plutôt que le gars ce n'était pas lui qui l'avait préparé il y avait une grosse mobilisation il y avait une unité il y avait une mobilisation c'était l'équipe du portugais quand on considère comme ça en cours frère chère tu tournois tu as fait un seul si tu as fait un match que tu as qualifié pour ton honneur et ta fierté tu as fait un match ce qu'il y a il y a ils ont rencontré plus fort c'est ça la réalité ils ont joué plus fort je pressing Bob, trapping Bob New York tu es sur le porteur du ballon il y a deux, à trois il n'y avait pas la qualité au mieux terrain du Cameroun au mieux de Cameroun mais je ne vois ce jour-là du poids du mieux terrain il faut l'affecter ailleurs il ne crée rien du tout il était venu pour se bagarrer, il n'a vu personne il n'y a rien donc du coup il a erré par nature donc il faut aller chercher le Niger a été le Niger a été plus fort et puis comme tu dis une équipe peut faire un grand tournoi quand tu vas à l'Algérie qui avait gagné la Coupe d'Afrique il sort on a un problème en Afrique tant qu'on reste sur le passé il ne faut pas être vu sur le passé parce que l'instant l'instabilité de la Maine d'Ivoire je pense que même ça s'est vu je disais que par rapport à le passé si on continue à regarder le passé je pense que l'on est bien on avait parlé de ça on avait parlé que nous m'attention on avait dit que non mais attend on avait dit que attention Cameroun il n'y a pas de compétition non ça c'est l'état d'esprit ça c'est l'état d'esprit non mais pour essence le Cameroun par essence c'est quelqu'un qui est très orbeilleux aujourd'hui on a des limites c'est l'état d'esprit il n'y a pas de limites oui on a des limites il n'y a pas d'urreur tu es fermement on a des capes c'est l'état d'esprit c'est ça mais pour te dire que l'instabilité c'est vérifier parce que même ce coupe d'Afrique ils se sont qualifiés inextrémistes à un moment donné à la dernière journée c'était au bord de l'élimination après il y a eu un sursaut d'orgueil la réaction dont tu parlais c'est la prochaine question est-ce que tu le vois rester à la tête de cette sélection ils vont même pas attendre trois jours sauf que l'échec de Rigobertson c'est aussi l'échec de Samuel Eto'o fils lui il est fédéral, il est là pour une durée on ne peut pas le changer c'est lui qui l'a mis la parole oui mais il a fait un choix mais quand tu fais un choix peut-être il a eu le temps quand même de se dire que l'Irdem mais moi j'ai vu dans le discours d'Eto'o la dernière fois qu'il n'en voulait pas à son mais qu'il s'est attaqué au jour non mais est-ce que c'est pas l'affectif qui brouille quelque part mais il faut se rendre compte d'une chose le gars il n'a pas le niveau très honnêtement moi je suis je fais attention parce que dans le coaching tu le vois jamais prendre lui-même le pouvoir de dire par exemple il faut faire ça il faut faire ça il s'appuie tout le temps sur ses adjoints il demande l'avis tu le vois les caméras ils sont là pour montrer par exemple l'avis des techniciens des autres sur le banc nos conférences nos conférences c'est l'expression corporelle c'est quelqu'un qui a vu c'est le recommand des participations en tant que il est absent ça c'est un vécu oui il n'y a qu'une chose mais dans le coaching Lamine ça n'a rien à voir avoir un vécu en tant qu'ancien international tu peux avoir le plus grand nombre de sélections mais ça ne te donne pas effectivement mais je dis il a le temps de rectifier parce que mais le banc le banc il faut un vécu moi je suis d'accord mon entraîneur c'est l'épreuve du banc c'est le vécu parce que le coaching c'est des équations qu'on te pose et à la minute il faut savoir les réseaux on ne sent pas tu ne vas pas dire que le gars il va le taux on ne sent pas que le gars il va le taux cherchons-lui d'abord de bonjour on ne sent pas qu'il domine son truc on ne l'a plus on ne sent pas qu'il domine son groupe son équipe pendant le match peut-être que un coach c'est un vécu le stress la préparation de tous les jours les mises en place l'esprit de groupe tout ça ça ne s'improvise pas c'est pas parce que tu as aujourd'hui un vécu de 15 ans de carrière de joueur professionnel que ça te donne le droit de venir coacher une sélection nationale parce que tu n'as même pas le temps de préparer tout le temps ce que tu veux c'est bon les gars c'est bon les gars on va parler de l'autre demi-finale entre l'Angola et la 8e demi-finale 8e 8e de finale le Nigeria qui va chercher sa qualification pour les demi-finales face à cette équipe angolaise pour rectifier le tir l'Angola qui s'impose 3-0 face à la Namibie et pourtant c'était très mal parti parce qu'en un moment de l'Angola il n'y a qu'un match dans le rouge parce que Namibie quand même ils avaient bien commencé le match c'est ça qui est paradoxal mais à 10 ils gagnent ils prennent un but et c'est lors du rouge qu'ils mettent le deuxième oui c'est ça ce qui est paradoxal c'est que cette équipe angolaise moi je me suis dit que ça va mal se passer parce que connaissant un petit peu Namibie avec Chaloulou qui n'arrête pas de courir dans tous les sens par contre sur le but j'ai remarqué quelque chose j'ai remarqué quelque chose j'ai remarqué quelque chose sur le carton rouge que le gardien angolais il propose une solution de passe le mec il fait faire ben l'homme ce qu'on servira le match c'est 1-0 donc ça peut avoir son importance contrairement contrairement à cette équipe angolaise le mec quand il sort devant le but il fait une passe et le mec il vient finit et pourtant la Namibie ils excellent dans ce domaine c'est ça la dernière passe la passe de trop même des fois il prend le risque de faire le lob mais le lob quand on rouge mais derrière s'il décale et qu'il y a 1-0 c'est pas le même match c'est plus simple il faut partager les choses c'est ce qui est important et derrière ils prennent un rouge après tu prends un coup mentalement tu prends un deuxième tu prends un coup mentalement le football c'est tellement compliqué maintenant mais je pense que le tournant du match aussi c'est la blessure de le remettre à jouer parce que tout tourner autour de lui quand il est sorti c'est comme si les choses se sont équilibrées parce qu'il jouait à 10 numéro 18 la situation s'est équilibrée ils ont marqué ce qui m'a passionné dans ce match malgré les sorties des gardiens et de l'autre défenseur mais ils ont continué à produire du jeu et à respecter des circuits de passe pour sortir le ballon engager des espaces accélérer et marquer des bulles le match c'est l'un des matchs les plus agréables peut-être aujourd'hui quand tu as l'Angola est parti en trompe sur la première minute c'est quasiment une occasion de bulles avec une exence technique dans les remises dans les contrôles les transmissions tout était presque parfait à mon même moment on se dit que ce match-là il va être dense passionnant il va être passionnant auto il est phénoménal avec le numéro 10 même le capitaine il fait des gestion des gestionnaires qui mettent le défenseur à nu donc on avait de la matière pour marquer des buts la Namibie a pris des buts contre le coup du jeu au moins on attendait nous scorer avec le rouge du gardien je ne sais pas ce qui s'est passé ils ont pris un but mon dieu et leur mettre à jouer ensuite c'est le rouge oui le ménage qui est sorti et le rouge de l'arrière central qui prenait tous les balles sur le deuxième but ça se voit qu'il n'était plus là mais il faut reconnaître que l'Angola aussi depuis son match contre le Burkina aussi montre qu'ils ont faim par contre c'est un pays en reconstruction sur le plan du chute voilà ils sont en construction mais et depuis et quand tu regardes même par rapport au basket aujourd'hui ils sont en pleine construction non basket ça veut dire que c'est depuis longtemps on reste en basket l'Angola est sur la pente descendante on se voit oui mais ils ont dominé ils ont pris le relais du Sénégal pour être sur le toit de l'Afrique et en foot maintenant ils ont des résultats ils sont aujourd'hui car le final non non en foot Hassan déjà pour parler de cette équipe angolaise parce que je pense que aussi l'Angola ça a toujours été un championnat local très fort en Afrique avec leur club et là on sent que c'est une équipe qui monte en puissance dans ce tournoi l'attaquant venait à jouer presque toute sa carrière en Angola mais moi ce qu'on s'est dit en face Lamine et moi tout à l'heure il n'y a pas deux jours il y a quelques heures je l'ai dit à intensité égale parce qu'ils sont tous des gens qui vivent en hauteur ils vont faire les efforts ils vont multiplier les courses ils seront équivalents mais à un moment il y a du talent individuel en face surtout en ligne d'attaque qui va faire la différence et ça n'a pas loupé la Namibie va te courir tout ce que tu veux va te faire tous les efforts grosse intensité mais à un moment à un moment comme tu dis contre le cours du jeu mais il faut que le Dala il sort un bon ballon l'autre l'attend à un point nommé et ça ça ne loupe pas s'il loupe une occasion les deux il les marque le troisième but il marque ça montre que vraiment en termes de talent individuel ils sont un peu au-dessous ils ont été victimes de marques de justesse dans les choix dans le dernier geste mais la sortie de leur maître à jouer a beaucoup posé sur ce match si la Namibie perd son gardien comme l'Angola l'a perdu pendant 20 minutes à 10 ils prennent 3 buts 4 buts mais eux ils ont le ballon c'est de la bonne volonté c'est beaucoup beaucoup d'efforts mais le talent qui fait que la justesse sur ces moments cruciaux où tu fais la différence ils l'ont pas les autres mais la sortie du ballon du maître à jouer de la Namibie c'est un élément essentiel parce que ça a déstabilisé toute l'animation offensive de cette équipe là et tu as senti qu'ils étaient en train de sombrer parce qu'il n'y avait plus personne pour pouvoir tenir le ballon pour pouvoir au moins animer les phases offensives ça veut dire que c'est pour ça que je veux dire que aujourd'hui c'est quand même les équipes qui sont en tant que coach c'est pour ça que les équipes c'est important en tant que coach d'avoir toujours un plan B c'est qu'en tant que le plan B c'est qu'il n'y a pas un plan B c'est qu'il n'y a pas un peu sourire de l'anécteur d'avoir un plan B c'est qu'il n'y a pas parce que dès que numéro 10 il n'y a pas de l'équipe il faut non mais ce problème là n'est pas spécifique il ne faut pas oublier qu'ils ont joué à 10 il faut pas oublier qu'ils ont joué à 10 il y a plein de compensations nous avons ça nous avons deux équipes mais ils jouent à 10 cher un maître à jouer c'est pratiquement à 2 0 un maître à jouer c'est le patron de l'équipe je suis le patron de l'équipe c'est qu'il n'y a pas n'y a pas mais tu me diras aussi le talent aujourd'hui sur le démonstration a fait la différence vous disiez ici qu'il y a certaines équipes qui nous vivent sans leur salut non 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 ça dépend ça dépend c'est le défi c'est le défi c'est le défi On a vu le Real Madrid, la finale de Portugal-France, il me semble, où Cristiano se blesse. L'équipe se remobilise comme les gars. Après, ils ont des victoires, ils ont des moments comme ça. Mais l'équipe s'est remobilisée, mais pas sur le plan offensif. Ils ont contenu la France pendant presque 120 minutes. C'est l'équipe qui s'est démobilisée, c'est pas Eder, c'est l'équipe. Parce que sorti Cristiano en mobile, ça les a boostés. Mais quand on a joué en attaque sort, il ne faut pas compenser d'une autre façon. Peut-être que c'est ceux qui n'ont pas eu des... C'est une équipe qui vient d'arriver sur la scène africaine, donc qui est en apprentissage. Donc voilà, il faut leur laisser du temps pour apprendre et former d'autres joueurs capables de pouvoir au moins remplacer. C'est l'équilibre qu'il faut voir et de compensation. Forcément, il faut être beaucoup plus indulgent avec eux, dès l'instant que de nous jouer à 10, avec un mètre à jouer qui sort, plus un mètre à jouer qui sort. L'angolais, c'est l'angolais. Il faut jouer. Il faut jouer. Il a pris des risques et il voulait se qualifier. Absolument. Il y avait plus de métiers côté angolais. Ça, c'est clair. Les ressuscités et les surprises. Voilà. À partir de 8e. Angola. Angola, tout le monde. Angola, tout le monde. Ils n'ont pas été du cul. Non, non, non. Et depuis le Nord, ils viennent d'Amérique. Non, 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 non. Lamine, moi, Angola, je vais attendre au Nigerien. Angola, moi, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a une demi-finale. Ah non, je ne sais pas. Mais ce sera un client qui répondra à présent. Non, non, ils vont poser des problèmes au Nigeria. C'est sacré que c'est les clients. Non, c'est les clients. Mais, mais, mais. Ressuscité, Cameroun, surprise, Namibie. Ressuscité, surprise, bon. Après, à partir de 8e. Mais, mais le Nigeria a le don de faire déjouer ses adversaires. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, les Angolais aussi doivent se préparer. On a le temps aussi. Je pense que nous aussi, avec le Nigeria, ça. Point comme au boblagnement. On empêche nos adversaires d'exister. Aujourd'hui, c'est les meilleures équipes au monde aujourd'hui. Ce sont les meilleures équipes qui seront au milieu de terrain. C'est les meilleures équipes au monde actuellement. C'est les meilleures équipes au monde actuellement. Ce sont les meilleures équipes qui défendent mieux. C'est-à-dire que défensivement, cette équipe nigérienne, comme nous avons dit au Sénégal, pour nous accéder à notre camp, tu es à Aïtio, nous sommes à Aïtio, nous sommes à Aïtio. En plus de ça, je suis capable de marquer des buts. Donc, forcément, une équipe facile à jouer. Il y a une équipe qui m'a dit qu'on a des images. On peut les regarder. C'est la Côte d'Ivoire qui est arrivée cet après-midi du côté de Yamoussoukro. Voilà, des images de Mam Fatou Ndoy et Bissan Ndoy, que vous ne verrez pas aujourd'hui. Mam Fatou, je ne sais pas. On a dit qu'il ne viendrait pas. On a dit qu'on a un tour de la conférence de presse avant Mathi. Il y a deux membres d'un coach. On a dit que ça va être une journée chargée demain. J'ai dit que les gens ne lèvent pas aujourd'hui. Il y a un accueilli. Demain, il y a des conférences de presse des deux côtes aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont là. Et il y a des gens qui sont là. Ils sont là et accueillis par là. pas si vous avez vu aujourd'hui mais j'ai vu les Ivoiriens au stade en train de crier des joueurs pour la victoire nigérienne sur le Cameroun les Ivoiriens donc qui vont loger à l'hôtel où loger donc les Gambiens et les Guinéens voilà donc c'était des images de la fraternité qui a eu lieu ce matin donc à l'initiative du préfet les centaines de personnes se sont retrouvées donc ce matin et ont marché ensemble sur près de 7 km les Sénégalais et les Ivoiriens même si le match de lundi présente de grands enjeux l'amitié donc perdurera quel que soit le résultat on va suivre quelques réactions avec mon frère le Président des jeunes et puis le deuxième gagne en tant que trésorerie Adjoint ma préfère Adjoint Adjoint Pour moi, c'est Fernand Taillé. Nous sommes le groupe sport de ma vie Yamsoukro. Donc nous venons, on a été invités par le préfet et la police pour venir soutenir la marche. Enfin, il y a une cohésion entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est une question que c'est des marches, mais après les marches, il y a la vie ensemble. En Yamsoukro, ici, il y a une très grande communauté Sénégal-Yamsoukro. Nous sommes là depuis longtemps, on est en famille. Alors ce n'est pas le sport qui a vincité cette cohésion en nous. C'est une belle et opportune initiative. Parce que comme vous le savez, on va jouer contre la Côte d'Ivoire lundi. Dans les deux pays, on est mobilisés pour avoir le dernier mot. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est après tout du football. Et le football ne devrait pas diviser les peuples, les pays. Et surtout, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui ont des relations très fortes, qui remontent à très longtemps et qui devraient être renforcées à toute occasion. Ce n'est pas le peuple sénégalais contre le peuple ivoirien, mais ça devrait être une célébration de l'amitié qui existe dans les deux pays. Étant entendu que de chaque côté, on va pousser à fond son équipe pour remporter ce match-là qui est d'un très, très, très grand enjeu. L'initiative de cette belle marche de cohésion à l'occasion de la Cannes 2023 ici en Côte d'Ivoire est une belle initiative de la part de M. le Préfet Poulibaly Gondo. Et je suis dans la même vision que M. le Préfet, qui aujourd'hui organise cette belle marche de cohésion entre les peuples sénégalais et le peuple de Côte d'Ivoire à travers la population de Yamsoukro pour dire que nous nous marchons dans la vision de l'hospitalité prônée par son ex-président Alassane Ouattara et aussi dans l'union, l'unité du peuple africain à travers ce football pour que les peuples se voient en frères. Nous allons nous rencontrer, les lions de la Teranga et les éléphants de la Côte d'Ivoire, le lundi, sur le stade mythique du ministre Charles Konabani Péassonam pour que ces deux équipes puissent se départir. Et je souhaiterais que ce soit les éléphants qui remportent sur les terres du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, son ex-excellence le président, Résoufouette Bouagny, dont le digne fils du président Alassane Ouattara a fait de cette coupe la meilleure des coupes africaines jamais organisées. Voilà, merci à nos envois spéciaux pour ces messages, ces images, ces messages quand même de paix, de concorde. Entre les deux peuples Sénégal, Côte d'Ivoire, quand même, si c'est le même peuple, on est à la canne de l'hospitalité. Donc normalement, quel que soit le résultat, il ne devrait pas, il ne doit pas donc y avoir de problème. C'est ce que je disais, c'est qu'il y a deux pays qui ont fait la meilleure des choses qui ont fait. Dans notre histoire, dans notre histoire, dans notre histoire, il y a une grande aide qui a fait la meilleure des femmes. Donc, même si on a gagné, ou si on a gagné, à chaque fois, vraiment, ce que j'ai eu, c'est le respect et l'esprit fair-play, qui peut dominer la meilleure des femmes. Donc, pour moi, il y a des peuples, il y a des familles, il y a des sénégalos ivoiriennes, il y a des sénégalos ivoiriennes, il y a des sénégales, il y a des sénégales, il y a des sénégales, il y a des sénégales. Donc, je pense que nous, c'est un peu le cas. Il y en a un parfait exemple à côté de toi. Donc, grand-bas-uni, c'est un parfait exemple. Le plus ivoirien des sénégalais. Donc, ivoirou-sénégalais, sénégalos ivoirien. Donc, voilà, Air Afrique, Banque Centrale, il y a des sénégales qui ont des sénégales. Oui, oui, et puis le football, ça unit, ça ne divise pas. Il y a des sénégales qui ont des sénégales. Oui, mais c'est... Néanmoins, malgré l'olive, c'est bien. Bon, je pense que... Ivoiriens, ils sont bien gentils, mais... Sous-sagenais, ça ne veut pas qu'ils nous prennent. Il y a des voisins qui ont des sénégales. Il y a des sous-titrage, ils sont des sénégales. Mais ils nous, on nous regarde dans notre oeil. Il y a des frères. Mais comme préfet, ce qu'il a initié, je l'apprécie. Parce que... Il y a des sénégales, des têtes brûlées. Il y a des sénégales, il y a des sénégales. Mais si elle a une sénégale, elle ne peut venir. Elle peut venir, elle peut venir, elle peut venir, elle peut venir. c'est ça c'est toujours c'est toujours bon à prendre et puis nico unitier d'igny délégation et en de nous nous attendons n'est qu'ambiance des notas saufs ou beaucoup d'autres d'un euro bon sénégalais la sénégalais la sénégalais la sénégalais la sénégalais la sénégalais boharné nico wane n'est ado mini toi tigar l'actuel patron du pdc il est d'origine sénégalaise son papa a été sénégalais c'est la famille de tcham de rebeuse machin donc une lente en bas l'une mingonan soleil n'y va gagner donc d'un alba et le gta ferie donc c'est pour dire qu'un enfant quoi donc voilà mais il faut il faut pas occuper que il ya une rivalité permanente en tout ce qu'on va s'arrêter c'est le premier dans cette région une question de réputation c'est pourquoi il faut tout prendre le prestige il ya un problème de prestige donc le renommé mais ça c'est tout fait dans le cadre vraiment d'une réalité scène la livre la rivalité n'est ni méchante ni lâche il ya d'autres rivalités aux alentours aujourd'hui moi je pense que les ivariens jouent leur va tout parce que ils vont tout faire ils vont essayer de se truquer ils se sont pleins ils se sont pleins à la cave ils ont dit ils ont tout fait pour revivre au lieu de les données les équipes on les donne sénégalais on a mis des gens de la ligue r qui est au passage dit c'est lui qui m'a donné l'expression le gamin on n'a pas pour de couteau le football comme on dit ça oui ça divise pas plus tôt pour moi il faut pas oublier que nous nous on prépare une qualification voilà on va parler d'amitié voilà c'est bien des initiatives comme ça mais je pense qu'elles font tout le niveau on est en train de se préparer pour bien d'autres l'air bien commencé plateau can et pense que je l'avais bien dit n'yau n'a ni fille dakar d'igain surak dakar n'yau qu'il fuit coupe d'afrique qui nous laisse nous aussi faire le même boulot à l'arrivée à vie tiens quoi tu as tout dit c'est là nous n'avons pas la bataille de yam soukro aura bien lié la bataille aura bien lié la bataille aura bien lié on reparlera des aspects techniques de mes pro-choles n'y a quitter et d'or apparemment maman est une arme de destruction massif mais on voit bien le 4 merci merci les amis merci à l'équipe technique au service digital merci également à nos sponsors orange ben de cayetano garnier dolima one x bet calimo consulting group en douro dubaï port words électronique corps de ne ramène déni n'y a pas d'une émission bignon lundi d'arrivée on se donne rendez-vous donc demain déjà à partir de 16 heures pour le guiné of troncs des noirs go game of troncs de ronni à guiné la bataille de guiné canmo et dame le fofo avant de regarder le la deuxième affiche donc le soubole et donc à partir de 13 16h30 prise d'antenne pour miroir can excellent suivi des programmes en compagnie de la télé future média au revoir